un hidalgo s'est officiellement lancé dans la course à l'elysée la mer de paris qui a fait de l'environnement et des transports ses chevaux de bataille a annoncé la nouvelle dimanche 12 septembre 2021 sur les quais de seine à rouen seine maritime aujourd'hui je suis prête avec cette force chaleureuse qui m'entoure humblement consciente de la gravité de cet instant et pour faire de nos espoirs la réalité de nos vies j'ai décidé d'être candidate à la présidence de la république a déclaré la mer de famille avec fermeté invité sur le plateau du 20 heures de france 2 le soir de l'annonce de sa candidature un hidalgo a donné davantage de détails sur ses motivations l'élu estime qu'elle ne peut échapper à cette responsabilité en tant qu'écologiste la femme de jean marc germain a précisé qu'elle souhaitait changer profondément cette situation qui fait qu'on a tourné le dos à l'écologie avant d'ajouter le gouvernement qui devait nous conduire sur le chemin de la transition écologique ne l'a pas fait guillemet il y a plus d'un an bien avant l'officialisation de la candidature d'anne hidalgo l'entourage d'emmanuel macron faisait part de ses inquiétudes dans les colonnes du parisien ce serait une grave erreur de la sous-estimée craignait un parlementaire de la république en marche cité par le quotidien le 9 août 2020 et un membre du gouvernement d'abonder anne hidalgo est la plus dangereuse elle n'a pas froid aux yeux elle n'est battre en blanc comme une feuille ce qui à ce niveau de jeu ne pardonne pas guillemet lors de son discours à rouen anne hidalgo a fustigé le quinquennat du président de la république emmanuel macron révèle le parisien en kiosque ce lundi 13 septembre 2021 son programme s'opposera au mépris à l'arrogance au dédain à la condescendance du chef de l'état actuel a-t-elle considéré sans nommer l'intéressé et de déplorer le quinquennat qui s'achève devait unir les français il les a divisés comme jamais il devait protéger notre planète il a tourné le dos à l'écologie guillemet 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1